Ce n'est jamais fait auparavant, ou en tout cas pas de cette forme-là ou de cette façon-là. Mais qu'importe, ce n'est pas parce que ça ne s'est pas fait que ce n'est pas ça, c'est correct. Mais juste avant, j'aimerais vous dire qu'on va enregistrer cela, parce qu'on veut qu'on puisse le publier pour que ce soit vu à l'extérieur, que les gens puissent le voir. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, quels sont ceux qui sont nés de nouveau depuis un an jusqu'à cinq ans? Levez la main. Un an, cinq ans. OK. De six à dix ans, qui ont six à dix ans de vie chrétienne, qui sont nés de nouveau depuis six à dix ans. OK. De onze à quinze ans. Onze à quinze ans. Seize à vingt ans. Wow. On en a encore. Vingt-et-un à vingt-cinq. Oh, on en a une. Wow. Deux. De vingt-six à trente ans. Oh, on en a quelques-uns. Wow. C'est bon. C'est bon. De trente-et-un à trente-cinq ans. Oui. Wow. OK. De trente-six à quarante ans. Trente-six à quarante ans. Amen. Alors, hein? Quarante ans et plus, est-ce qu'il y en a? T'as plus que quarante ans? Wow. Ça fait trente-sept ans, Anne et moi, puis je pensais qu'on était les plus vieux dans l'Église. Mais non. Roberto, tu nous as battus. Quarante-deux ans? Wow. Est-ce qu'il y en a qui sont nés de nouveau depuis cinquante ans? Non. Bon, mais alors notre grand vainqueur ce matin, c'est Roberto. Wow. J'aimerais commencer avec une petite présentation, un petit historique des emplacements et des pasteurs qui nous ont précédés auparavant, qui m'ont précédé auparavant. Donc, voici l'historique des emplacements. Carmen va nous le partir. Vous allez reconnaître la prochaine acetate, l'historique des emplacements. Alors, vous avez, on a la petite chapelle de Riverbank qui est de 75 à 96 et on a l'église de l'avenue du Parc qui est l'église ici qui est de 96 jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose, mais entre 75 et 96, il y a 21 ans. Puis entre 96 et 2019, il y a 23 ans. Ça fait plus de temps qu'on est ici que de temps qu'on a passé à l'église là-bas. Je dis nous, je n'étais pas là à cette époque-là, mais je m'inclus dans le groupe. Maintenant, les pasteurs qui ont passé. On a eu de 78 à 80, Kate Cowan, qui est un pasteur anglophone qui a été ici pendant deux ans. Alexandre Morrison, de 80 à 82, aussi un pasteur anglophone qui a été ici pendant deux ans. Et les premiers chrétiens francophones, entre autres Mme Renaud, qui était une des premières, et puis la famille Couture, entre autres, qui ne résident plus ici à Allemagne depuis un certain temps, ont été les premiers francophones dans cette église qui n'étaient pas francophones. Elle était anglophone. Ensuite de ça, le premier pasteur francophone a été Jacques Girard, de 1984 à 89. C'est une durée de cinq ans, son ministère. Elle a été suivie par un pasteur par intérim, de Luc Lambert, de 88 à 89. Ensuite de ça, Jean-Charles Stigui, de 90 à 2000. Il a été ici pendant dix ans. Philippe Petit, qui a été assistant pasteur de 97 à 2000. Lui, ça a été trois ans. Suivi, après ça, de Jean-Pierre Laverdière, de 2001 à 2003, pour une période de deux ans. Éric Delacroix, qui était ici en 2003 pendant un an. Il est intérim. Ah, merci de l'information. René Bouchard, de 2003 à 2011, qui a fait huit ans. Et Anne et moi-même, de 2012 jusqu'à aujourd'hui, ça va faire sept ans le mois prochain qu'on est ici. D'ailleurs, Albert écrivait dans son travail sur l'historique de l'église, il écrivait ceci. Il s'agit ici d'une histoire d'environ un demi-siècle. L'église a connu des hauts et des bas comme toute œuvre humaine. Accompagnée de la sagesse divine, elle a fait son chemin, et ce chemin fut long et difficile pour en arriver là où nous en sommes actuellement. Nos soins et nos prières sont que cette œuvre demeure même après nous, surtout parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes appelés comme ouvriers. Amen. C'est bon, hein? Tu te reconnais-tu, Albert? Oui. Alors, ce matin, on veut faire quelque chose de spécial. On veut rendre hommage. On veut rendre hommage à cinq personnes de cette église. Des personnes qui se sont démarquées par leur persévérance et leur ténacité au travers du temps, des nombreux changements pastoraux, des départs, des divisions, des changements d'emplacement, etc. Il y en a qui commencent à se dire, « Oh, je pense qu'ils parlent de moi. » Des personnes qui ont tenu bon et qui ne se sont jamais laissées influencer par les modes, les situations et les temps à travers lesquels a passé cette église. Ces personnes sont ici depuis le premier pasteur francophone de l'église d'Alma. Ils ne sont, ça c'est les critères, là, être ici depuis le premier pasteur francophone, ne sont jamais partis à l'extérieur. Ils sont toujours restés dans cette église. Ils ont toujours fréquenté cette église depuis ce temps. J'aimerais inviter ce matin, pour commencer, il y en a cinq, Mme Tremblay. J'aimerais ça vous inviter ici en avant. Venez avec moi. On va donner une chaise à Mme Tremblay parce que vous allez être quelque temps un petit peu avec nous. Thérèse Côté. Thérèse, tu veux-tu une chaise, Thérèse? Oui, oui. Bon. On va amener des chaises. Mais il y en a. Vous voulez tous une chaise? OK. Oui. Ensuite de ça, Ginette Girard. Si tu veux venir t'avancer. Carole Aimont. Et finalement, on termine avec un homme, Bertrand Boilly. Veux-tu une chaise aussi? Non? Tu vas rester debout? Bertrand, veux-tu une chaise? Non? Bon. C'est les jeunes. Amen. Amen. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. OK? Ça va être plus simple. Je vais vous lire ça. Nous voulons vous honorer aujourd'hui et cela publiquement pour votre persévérance dans cette Église. J'aimerais vous dire que vous êtes pour chacun de nous des modèles au sein de cette Assemblée. Peut-être que vous vous dites que ce n'est pas si important et que vous ne méritez pas un tel hommage. J'aimerais vous dire que oui parce que vous avez su perdurer dans le temps et que vous n'avez jamais abandonné malgré les temps difficiles au travers desquels l'Église a passé et même vous-même. Pour moi, cela représente un parcours remarquable. Vous avez su, au fil du temps et des événements, heureux et malheureux, à ne pas vous attendre des hommes, mais à mettre votre confiance dans le Seigneur. Vous avez su démontrer beaucoup de maturité en toutes sortes de circonstances. Vous avez démontré par votre vie de foi que nous pouvons passer au travers de toutes sortes de situations et en sortir grandis. Votre persévérance m'a démontré que vous étiez des chrétiens matures, non pas parfaits, mais ayant acquis une maturité que nous souhaiterions tous avoir. Si vous me permettez ce commentaire, vous êtes des modèles dans cette Église. Et vous vous devez de partager votre histoire avec les plus jeunes. Vous vous devez de communiquer avec la nouvelle génération de croyants. Vous avez quelque chose d'important à dire. Laissez-moi vous dire, nous avons beaucoup à apprendre de vous, au niveau de la maturité et de la persévérance. De votre persévérance, de votre ténacité, de votre fidélité, de votre amour pour Christ, les frères et les sœurs de son Église. Vous avez un témoignage percutant au sein de cette Église. Le témoignage de votre vie et de votre amour pour Christ laissera une marque éternelle. Laissera une marque éternelle. Le témoignage de votre persévérance, qui parle plus que vos paroles, est très révélateur de votre amour pour le Seigneur, son Église, le corps des croyants, les frères et sœurs dans la foi. Le témoignage de votre ténacité a enduré toutes sortes de situations heureuses, malheureuses, positives, négatives. Des situations qui auraient dû donner le goût à plusieurs de quitter. Seulement, vous avez choisi de persévérer parce que vous saviez que Dieu vous appelait ici et qu'il vous demandait de rester. Vous êtes des modèles de longévité dans cette Église. J'espère que vous en inspirerez d'autres à marcher dans vos traces et cela jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Un Corinthien 1,8, je termine avec cela, en terminant. Un Corinthien 1,8 nous dit, « Lui-même, d'ailleurs, vous rendra fort jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Merci d'être là. Merci pour votre amour. Merci pour qui vous êtes. Et je termine avec cette phrase, « Dieu n'en a pas fini avec vous. » Amen. Amen. Ce matin, nous voulons vous offrir en signe de remerciement un présent qui témoigne de notre gratitude par rapport à vous et de notre reconnaissance auprès de vous pour votre fidélité à toute épreuve. Et Émilie va vous donner la signification du présent qu'elle vous donne. On va d'abord laisser les dames ouvrir leur présent. Vous pouvez l'ouvrir, les dames. Alors, c'est un bijou Caroline Néron. C'est un bracelet plaqué or avec des petits… Vous allez voir dessus, c'est l'arbre de vie. On voulait quelque chose de significatif. C'est l'arbre de vie. Donc, l'arbre qui est bien enraciné dans la vérité comme vous. Puis, les petites pierres de Stravroski qu'on appelle. C'est parce que c'est comme les fruits que vous portez. Donc, vous allez pouvoir toujours vous rappeler à quel point vous êtes des personnes importantes. Puis, Bertrand, un homme… C'est un homme, c'est tout le temps plus difficile. Alors, on lui offre un agenda 2020. Puis, j'ai voulu trouver un petit quelque chose de significatif. Je pense qu'il est là-dedans, Carole. Non, là-dedans. Ah, là-dedans. Donc, avec des petites paroles à tous les jours. Puis… Ah, wow! Ah, c'est bon. Puis, j'ai ajouté un petit quelque chose dedans. Pour qu'il y ait quelque chose qui va rester aussi significatif. Alors, c'est une encre. Parce que je trouvais que Bertrand était comme une encre. Puis, il empêche beaucoup de gens de partir à la dérive. Puis, il est un modèle pour beaucoup de personnes. Puis, il est présent. Il prend soin des gens. Puis, il a un grand cœur. Fait que… C'est pour ça. Ah, merci, Émilie. Amen. Je vais aussi vous remettre une carte. Dans cette carte-là, vous pourrez l'ouvrir et la regarder pour vous. Dans cette carte-là, il y a un mot de moi. Si vous n'êtes pas capable de le lire, ne venez pas me voir. C'est possible que je ne sois pas capable de le lire, moi non plus. Non, si vous n'êtes pas capable de le lire, vous viendrez me voir. Je vais vous le lire. C'est écrit de ma main, quand même, là. Ensuite de ça, il y a aussi un dessin qui a été fait à la main par quelqu'un qui veut que je thèse son nom. Et avec une parole qui venait avec. J'ai demandé. J'ai dit, fais un dessin qui leur parle, que le Saint-Esprit t'inspire, et donne-leur une parole qui vient avec. Alors, vous avez tout ça dans la carte, c'est pour vous. Alors, merci d'être là. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On continue. On n'en a pas fini avec vous. Maintenant, j'aimerais ça prier pour vous. Puis ensuite de ça, j'aimerais, si des gens ont des paroles à vous donner, des encouragements, des paroles de connaissance, qui pourraient le faire. Et puis après ça, on invitera tout le monde à venir vous serrer la main ce matin. Amen. Et à vous remercier personnellement. Alors, Seigneur Éternel, je veux te remercier pour Bertrand, Carole, Mme Tremblay, Thérèse et Ginette, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, parce que cet homme et ses femmes, Seigneur, ont superduré dans le temps ici, dans cette Église. Ils ont su se tenir debout face à l'adversité. Ils ont su persévérer face aux conflits, aux difficultés. Ils ont su persévérer, manifester de la ténacité face aux temps difficiles que cette Église a dû faire face. Et Seigneur, je veux te prier, Seigneur, que tu puisses les récompenser à la hauteur de leur persévérance. Que tu puisses, Seigneur, leur donner, Seigneur, un amour encore plus grandissant pour toi, ta parole et son Église encore plus grand. Et que tu puisses, Seigneur, continuer de les bénir là où ils sont, dans ce qu'ils font, Seigneur, que tu leur donnes la santé, que tu leur donnes la force, que tu leur donnes le courage. Et Seigneur éternel, je te prie vraiment que tu sois avec eux en toutes circonstances. Et Seigneur, lorsque les jours de la fin vont sonner, Seigneur, que tu leur fasses voir ton ciel, que tu leur fasses voir la demeure que tu leur as préparée, la demeure dans laquelle ils vont aller te rejoindre. Alors, Seigneur éternel, je te prie aussi qu'ils puissent communiquer comment ils ont fait, comment ils ont passé au travers ces années, comment ils ont fait, afin, Seigneur, que la jeune génération puisse être inspirée par leur courage, par leur force et par leur persévérance. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des paroles, une parole pour eux? Viens, on va le faire au micro, Hélène, pour que tout le monde entende. Il s'est enregistré. Allez, 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 allez. Une phrase, je me regarde à la longueur de la phrase. Non, c'est parce que j'ai vu une cloche, puis là, je me disais, c'est-tu vraiment toi, Seigneur? Puis là, le pasteur a dit, ça va sonner. OK. Ça va sonner. Je n'ai pas compris la phrase que vous avez dit avant, par exemple, quand parler d'éternel. Quand l'horreur va sonner, c'est-à-dire quand le Seigneur va les rappeler à lui. Ah, OK. Bien, en tout cas, je pense que dans le fond, il va y avoir une belle, grande bénédiction concernant ce que vous avez fait ici, dans le fond. Il va y avoir une belle cloche pour vous de bénédiction, puisque j'ai vu aussi une main. Ça fait que c'est ça, les deux visions que j'ai eues. J'ai vu une main, puis j'ai vu une cloche. Ça fait qu'il va y avoir un évitat d'éternel maintenant. Amen. 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 À ce moment-ci, bien, s'il n'y a personne d'autre, je vous encourage à venir les féliciter. verser la main, et puis faire le tour. Amen. Peut-être en commençant de ce côté-ci, en faisant le tour. Amen. Amen. Merci. 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 C'est nouveau ça. 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 C'est nouveau ça.